étudiants et étudiantes de l'université première année de b7 ou bien cycle universitaire maths sup maths sp aujourd'hui je vais vous présenter la fonction à deux variables alors deux petits exercices déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes le premier exercice la fonction f de x, y égale racine carré de x par y sur x2 plus y2 pour que cette fonction soit définie va-t-coun hâd d'en la muarrafa on a zoudj halet l'azim t-coun x2 z y2 t-coun t-t-t-t-e-lif à la sifra la muarrafa l'azim t-coun x 1 muarrafa l'azim t-coun x supérieur à zéro ou bien égal à zéro deux conditions alors pour que x2 plus y2 soit différent de zéro ça veut dire quoi ? ça veut dire que les solutions ici c'est x différent de zéro et y différent de zéro ce qui me donne que le couple x y est différent de ça et que x supérieur à zéro c'est ce qu'on me donne donc le domaine de définition est donc f égale le couple ici rec qui appartient au plan r au carré avec les conditions x2 plus y2 différent de zéro et x supérieur ou égal à zéro voilà le domaine de définition qu'est-ce que ça veut dire sur le plan graphique sur le plan x2 plus y2 égal à zéro déjà c'est c'est l'équation d'un cercle x c'est un point donc qu'est-ce que ça veut donner voilà un plan repère ordon normal x supérieur ou égal à zéro c'est possible mais qu'il faudrait x2 plus y2 supérieur à zéro ça veut dire que il est différent de zéro donc on va retenir c'est donc ça en dehors de zéro zéro n'est pas compris puisque x y c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que x donc x y égale zéro zéro ça c'est la solution de ça donc zéro n'est pas compris mais x est supérieur ou égal à zéro x est supérieur ou égal à zéro ça veut dire pour que ce soit variable il faut donc cette solution x supérieur ou égal à zéro voilà donc c'est ici c'est tout ce partie du plan sauf zéro 4 deuxième exercice f de x y égale x plus y plus 1 divisé par x moins 1 pour que cette fonction soit définie il faudrait déjà que le dénommateur soit différent de zéro donc il faudrait que x moins 1 soit différent de zéro ça veut dire quoi ça veut dire que x est différent de 1 et il faudrait aussi que x plus y plus 1 qui se retrouve à l'intérieur du radical soit positif ou égal à zéro ça décide déjà l'équation d'une droite donc je vais représenter graphiquement cette situation ici je prends moins 1 je trace la droite voilà la droite quelle droite la droite y égale moins x moins 1 x est différent de 1 je vais tracer cette droite donc quel est le domaine de définition alors c'est toute la surface toute cette surface parce que x plus y plus 1 supérieur c'est à dire au dessus de la droite ainsi que x différent de 1 ainsi que cette droite qui est verticale elle n'est pas du domaine donc le domaine de définition le domaine de définition c'est tout ce qui est au dessus de la droite sauf la droite x égale 1 ça c'est x égale 1 alors ici il s'agit d'un repère orthonormé avec un 0 ici x ici x' prime y y y y prime vous voyez que le domaine de définition donc le domaine de définition est égale df c'est le couple x y appartenant au plan R2 avec y supérieur à moins x au-dessus de la droite et x différent de 1. Voilà le domaine de définition. Je vous remercie de votre attention. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne parce qu'à chaque fois que je réalise une vidéo, elle vous sera transmise. Laites ça, el ishtirak liqanati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.